Générosité, solidarité 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 c'est parce qu'on est solidaires. En précisant, il y a une phrase qu'on a retrouvée sur ton site, voilà, cela n'arrive pas qu'aux autres, nous sommes tous concernés, effectivement, parce que l'association, on va en reparler dans quelques secondes, vient en aide aux enfants malades. Juste pour rester sur le 27 mai, il y a ce grand match, donc une minute en football, une minute en rugby, c'est ça, alors ? Oui, oui, on commencera par le foot, 45 minutes, avec, bon, arbitre et juste de touche des personnalités connues, et voilà, quand on dit la fête, c'est ça. Ensuite, le temps de changer les poteaux, puisqu'on va passer aux poteaux du rugby, c'est officiel, il y aura une trentaine de minutes, et là, c'est la surprise, parce que dernièrement, on avait eu Soprano qui a chanté à la mi-temps, Akhenaton, le DJ Ziavner, on essaie toujours que la fête soit tous les milieux confondus, et tout le monde répond présent, et il faut qu'aussi le public profite de cet événement. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi aussi de faire cette émission en cette période de fête, pour que vous notiez bien sur vos agendas, donc le 27 mai, on aura l'occasion d'en reparler, on l'a dit, la billetterie est ouverte pour ce grand moment de sport. Il n'y a que le match, où il y a d'autres événements autour, je sais que tu organises aussi pas mal de repas, ici, on est quand même dans une région où on aime bien manger, et bien voir aussi, avec modération. Ça, c'est sûr. Cet événement, tu as été bien reçu déjà. Oui, je confirme que j'ai déjà pris du poids. Mais le 26, pour que la fête soit totale, et qu'on soit tous ensemble, le 26, on fait, ça sera au Radisson, la table des chefs. Voilà, c'est des boîtes qui achètent la table, avec 10 personnes, et aussi, des VIP seront là pour servir, et ça sera reversé à 100% de l'association. Et là, on aura des grands chefs qui viendront cuisiner et passer une très belle soirée. Sophie, vous, pour les supporters, quand vous avez été contactés, ça a été oui tout de suite ? Ça a été un grand oui. Un grand oui tout de suite. Ça a été unanime. Déjà, et d'une, parce que c'est pour les enfants, parce que ça touche aussi, c'est beaucoup plus vaste. Là, ce sont les enfants, mais comme ils disent, ça peut arriver à tout le monde et n'importe quand. On peut être très, très bien à un moment de sa vie, avoir un accident, la maladie qui arrive, personne n'en est à l'abri. Que ce soit personnel, des amis, de la famille, ça touche tout le monde. Et à prendre en considération aussi, c'est que dans le rugby, on a toujours la PMR. Donc, c'est vrai que les BB Angels, moi, personnellement, je me suis toujours infestie, notamment avec Fabien de la PMR, a toujours essayé d'apporter un petit plus à ces personnes-là avant le match, ne serait-ce qu'un drapeau, un sourire, ceux qui rejoignent, ça leur fait toujours plaisir. Voilà, c'est ça, tout à fait. Parce que si on ignore les gens, ils en deviennent complètement invisibles. Un sourire, un bonjour, ça ne coûte rien, strictement rien. Donc, évidemment, que ça a été unanime de se joindre à l'événement. 27 mai, notez ça. Il y a des joueurs que vous allez suivre en particulier, Sophie ? Les footballeurs ? Footballeurs, on a... Vous suivez le foot ou pas, déjà, non ? À la base, non. Je suis très, très rugby, à la base. Il y en a pour tout le monde, là. Il y en a 50-50. Tout le monde peut y aller. Mais à contrario, je fais partie de la génération 98, tout ça. Après, des joueurs qui nous ont marqués, comme les Girondins, avec Bichantel Izaradzou, Zidane, qui est passé par les Girondins. Donc, ça, ce sont des joueurs, comme on dit, c'est un match des légendes, que ce soit foot ou rugby. Mais on connaît ces joueurs-là. Donc, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de venir les voir, se dire, on les a vus. Moi, je sais que j'ai des personnes qui ont réservé des billets, qui n'ont jamais mis les pieds dans un stade et qui viennent que pour cet événement. Ça, Pascal, vous le voyez ailleurs, ça n'attire pas que les supporters classiques de foot et de rugby. C'est une grande fête familiale, un peu, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on aimerait retrouver le dimanche dans les stades. Mais moi, le premier, quand mon gamin me dit « Est-ce qu'on peut aller à tel match ? » et ça devient de plus en plus difficile, que là, j'appelle tout le monde, que ce soit les anciens ou les plus petits, qui rêveront de voir ce qu'ont vécu certains Zinedine, Didier Deschamps et pourquoi pas notre Coupe du Monde, puisqu'elle nous appartient. Voilà, que ce soit la fête pour tout le monde. C'est vrai que les billets, c'est peu cher pour qu'on puisse tout vendre. On espère battre ce qu'on a fait à Toulouse, mais que les familles puissent se venir tous ensemble. Pascal, il a tapé juste, déjà. Au moins pour battre Toulouse, il faut déjà y aller au moins pour battre le record. On m'a dit de le dire. Au Bordelais, on dit surtout de battre Toulouse. Il faut faire plus que Toulouse. Voilà, pour ça, il faut se mobiliser, effectivement, pour cette grande fête. Donc, c'est le 27 mai. Pascal, cette association, un sourire, un espoir pour la vie. Effectivement, il y a le match des légendes qui est très médiatisé. Mais vous faites avec l'association beaucoup d'autres actions tout au long de l'année. Oui, autour du sport. Il n'y a pas que le foot et le rugby. Oui, parce que le match ne s'arrête pas au bout de 90 minutes et peut-être un peu plus. C'est la vie. C'est le clin d'œil que je fais au moment qui se lève la première le matin, qui s'occupe de ses gosses ou son gosse malade jusqu'au coucher et qui, malheureusement, pendant des années et voilà, la plupart du temps en fonction de la maladie. Nous, au départ, c'était des enfants atteints de cancer. On en a beaucoup perdu. On ne combat pas la médecine, mais on vient en aide aux familles. Et puis surtout, quand je dis famille, c'est les frères et sœurs. Parce que quand tu t'occupes de l'enfant malade, tu laisses toujours les frères et sœurs de côté. Et ça, c'est difficile. Alors nous, on essaye de faire rêver. C'est vrai qu'après ces matchs, on reçoit des milliers de mails. Malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde. L'argent de la sauce, si on va sur un sourire, un espoir pour la vie, on voit ce qu'on fait. Ce n'est pas l'argent de Sophie, de Mathieu, de Pascal. Non, c'est l'argent des familles. C'est l'argent de l'association. Et si on peut... Au départ, c'était ces enfants, comme je t'ai dit. Aujourd'hui, on a des gamines qu'on a fait implanter. Elles étaient sur des muettes. On a des enfants aveugles. On a toute pathologie. Mais malheureusement, on essaye tous ensemble. C'est pour ça, quand je dis de remplir le stade, que les gens comprennent bien qu'en venant voir ce spectacle, ils font pratiquement un don à la sauce. Et peut-être qu'un jour, ils auront besoin de nous. Et les aides... Ce n'est pas que des aides financières qui vont directement dans les familles. Voilà, c'est l'aide aussi pour l'aménagement de la vie au quotidien, dans les hôpitaux. Aussi, voilà. Donc, l'argent va un peu partout, dans le quotidien. Le quotidien, oui. Et puis, une autre présence. Puisque, voilà, quand tu sais que, quand tu es joueur, tu reçois des courriers d'enfants, et la plupart du temps, 80%, c'est les enfants qui passent des semaines et des mois, voire à ne pas en sortir, dans les hôpitaux. Et le rêve, c'est de voir, comme le parrain de notre sauce, Christophe Mahé, Zenedine, et puis, etc., des gens qui font rêver. Oui. Il y a eu Cantona, Ferguson, comme par... Oui, voilà. Et, ben, voilà, on le rend, on essaye de le rendre, ça. Comment a été créée, l'association, Pascal ? Ben, tout simplement. J'ai joué 21 ans en première division et j'ai dit, puisque mes parents m'ont toujours dit, n'oublie jamais d'où tu viens et donne toujours ce que tu peux. J'ai dit, le jour où j'arrête ma carrière, ça a été en 99, j'ai créé... J'ai été parrain d'autres assos et après, j'ai dit, on crée notre propre association. Il faut savoir qu'on a avec nous, voilà, des bénévoles qui font partie de la famille et qui ont perdu leurs enfants, mais qui sont toujours avec nous. Et ça, ben, tous les stades où on se déplace, ils sont avec nous, c'est la chaîne qui fait qu'on est toujours présents. C'est une grande famille et justement, cette période de fête, on l'a dit, c'est la solidarité dont il faut parler et là, on est en plein dedans. Un mot de sport quand même, Pascal, avant de se quitter, qui c'est qui gagne à la fin ? C'est les footballeurs ou les rugbymen, alors ? C'est qui les meilleurs ? Il faut savoir que les rugbymen sont très à droit des pieds. Ouais. C'est pas le cas des footballeurs, même si on a mis des déchamps, là, il n'est pas trop mal ballon. Je pense, mais je les ai vus à Toulouse ou ailleurs, les plaquages. Certains rugbymen qui partent avec un joueur sous le bras, ça, c'est bien. Non, mais voilà, c'est cette fête. Mais même, les rugbymen se retrouver avec, ben, avec ces, la plupart, c'est des chambres de 98. Et ça, parce qu'il y en a qui arrivent la veille et qui repartent le lendemain. Donc, c'est une occasion de pouvoir échanger et de faire la fête aussi en dehors. Merci beaucoup, Pascal. J'étais vraiment très honoré de t'accueillir dans cette émission. Merci à Sophie, bien sûr. Je voulais juste rajouter une toute petite chose qui me tient à cœur. C'est, en début de saison, on a appris, malheureusement, avec la PMR, on a un jeune qui est décédé. Et pour montrer vraiment l'impact que le sport peut avoir et peut donner de l'espoir à des personnes malades, c'est que ce jeune donc est décédé et avait émis le souhait que les parents ont respecté d'être enterré avec le drapeau de l'UBB, chose qui a été faite. Donc, voilà, on taira le nom, bien sûr, mais je tenais quand même à rendre hommage à la famille et à ce temps-là. Voilà, on pense à tous ces gens-là qui souffrent. Noël, c'est ça aussi. Merci, Pascal. Merci, Sophie. Sophie, on vous reverra bientôt pour parler rugby et UBB dans quelques jours avec la Coupe d'Europe. et nous, on va se retrouver la semaine prochaine. N'hésitez, n'oubliez pas, le 27 mai, donc, pour le match des légendes, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler dans Top Rugby. D'ici là, bonne fête à tous. Sous-titrage ST' 501